Bonsoir, nous ne sommes pas toujours poussés par de bons sentiments, nous ne sommes pas toujours poussés par de mauvais non plus, non bien sûr. C'est souvent une sorte de savant mélange des deux. Un peu de sel, un peu de poivre, c'est notre petite cuisine. Qu'est-ce qui a véritablement poussé Jérôme à rencontrer Myriam ? On ne sait pas très bien. Mathieu, le fils de Myriam, lui le sait. Il veut ce soir que la lumière se fasse. C'est ce soir l'histoire de Mathieu, son histoire maintenant. Ça va se savoir, Mathieu ! Allez, Mathieu, bonsoir. Vous avez 18 ans, vous travaillez dans l'entreprise familiale. Mathieu, vous habitez dans les Yvelines, près de Paris. Vous venez ce soir parce que vous n'êtes pas très content, au fond, parce que quelque chose ne va pas. Vous souhaitez dire la vérité, vous souhaitez que votre maman, puisqu'il s'agit de votre maman, soit au courant de quelque chose qui vous pèse. Voilà, tout à fait. Donc, ma mère a 45 ans, donc elle est divorcée depuis quelques années. Donc, elle n'a pas refait sa vie, pour l'instant. Et en fait, elle tient une entreprise. Et elle s'occupe de gérer cette entreprise. Moi, je travaille dans cette entreprise, donc. Et donc, voilà. Ma mère, depuis quelques mois maintenant, sort avec un gars, un certain Jérôme. À votre mine et à votre façon de dire un certain Jérôme, vous n'avez pas l'air d'être très commun ? Non, pas du tout, même, on va dire. D'accord. Il faut le comprendre, oui. Déjà, je ne l'aimais pas trop au début. C'est vrai qu'il est un petit peu louche, quoi. Déjà, quand on lui demande ce qu'il fait, il fait ses affaires, un truc comme ça, quoi. Et en fait, j'ai appris par Stéphanie, ma sœur, qu'elle avait couché avec lui. Votre sœur est sortie avec ce monsieur ? Voilà, tout à fait. C'est avant que la relation avec ma mère se fasse. Mais justement, c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui n'y a pas. C'est qu'en fait, donc, elle avait couché avec lui. Et après, elle lui a dit que justement, notre mère était célibataire depuis quelques temps, qu'elle cherchait à refaire sa vie, etc. Et comme par hasard, un jour après, ce Jérôme rencontre hasardeusement ma mère au magasin. Bon, attendez, je vais essayer de comprendre. Donc, Stéphanie, votre sœur, sort d'une façon régulière ou c'était... Non, non, c'était... En fait, c'est par hasard dans un bar qu'elle a rencontré. Et donc, elle a couché avec lui. D'accord. Mais votre sœur et ce monsieur Jérôme ne se sont jamais revus, pourquoi ? En fait, elle m'a dit que c'est elle qui l'avait jetée, quoi. D'accord. Mais entre-temps, elle lui avait parlé de votre maman, de l'entreprise. Ben, justement. Et vous pensez qu'attirée par... Ben, moi, c'est ce que je pense, quoi. Oui, c'est ce qu'on... Et en plus, déjà, déjà, de plus, bon, à la rigueur, il aurait dit à ma mère, oui, bon, j'ai couché avec Stéphanie, etc. Encore. Bon. Mais là, il ne lui a même pas dit, il ne lui a rien dit et tout. En fait, bon, c'est un monsieur qui vit avec votre maman. Vous ne l'aimez pas énormément pour un certain nombre de raisons, dont certainement certaines très bonnes. Vous pensez, vous, que c'est un profiteur, c'est ce qui vous fait venir ici ? Ben, je pense, d'une certaine manière. Mais le pire, c'est qu'en plus, justement, ils sont en train de parler mariage. Ah oui, alors là, ça ne vous plaît pas du tout. Donc là... Donc ce soir, je voulais mettre le haut là. Oui, tout à fait. Vous voulez arrêter la machine. Voilà. Vous voulez faire venir votre maman et qu'elle le sache. On fait entrer Myriam. Myriam ! Myriam, bonsoir. Merci de venir. Myriam, vous avez à peine 45 ans. Vous êtes propriétaire et vous gérez une entreprise de l'Eminère. C'est ça. Votre fils Mathieu a souhaité votre présence sur ce plateau pour vous révéler un secret qu'il n'a plus envie de partager tout seul et qu'il voudrait vous livrer ce soir, si vous voulez bien l'écouter. Ben, déjà, je vais t'avouer franchement, de toute façon, t'as dû t'en rendre compte, Jérôme, je ne peux pas le voir. C'est clair. Franchement, je ne sais pas, avec ses histoires de faire des affaires, machin, tu sais au moins ce qu'il fait. Jérôme, vous voyez de qui on parle. Pourquoi tu me parles de Jérôme comme ça ? Non, mais déjà, rien que quand il te dit, ouais, quand tu demandes, ouais, tu fais quoi et tout, bah, c'est, ouais, je me débrouille, machin. Il t'a dit au moins ce qu'il faisait ? Tu sais quoi sur lui ? Tu le connais à peine et ça y est, vous parlez mariage et tout. Attends, Mathieu, c'est gentil de t'inquiéter de mon sort, mais c'est mes histoires, enfin, t'as pas... T'as pas à intervenir dans ma vie privée ? Jérôme, c'est un homme que j'ai choisi parce que je m'entendais bien avec lui. Tu sais rien de lui, t'as pas à le juger comme ça, déjà. Moi, je sais rien de lui, mais toi, tu sais quelque chose de lui, au moins ? Ben, oui, on a fait connaissance, il y a... Ouais, t'as fait connaissance, ben, dis-moi ce qu'il fait, alors. Ben, écoute, il est dans les affaires, il a monté une entreprise, et puis il en a une qui est en liquidation, et bon, oui, il m'a dit qu'il avait une société. Fais ses petites mogouilles, quoi. Enfin, pourquoi tu te permets de parler comme ça de lui ? Alors, bon, écoute, moi, je sais pas, je sais que t'as pas bien supporté que je divorce, c'est peut-être ça, c'est ça le problème ? Non, non, pas du tout, mais bon, déjà, je suis le seul garçon à la maison, donc c'est un petit peu quand même à moi de m'occuper s'il y a quelque chose... Franchement, moi, je te dis, franchement, ce gars-là, il se fout de ta gueule. Attends, merci, Mathieu, c'est gentil de te soucier de moi. Il a 18 ans, Mathieu, hein, c'est quand même pas... Ouais, mais c'est pas à lui de gérer ma vie privée, bon, je pense que je mérite d'avoir aussi une relation, et j'ai pas forcément à t'en averser. Ouais, mais une relation avec quelqu'un de bien, si tu veux, mais ce gars-là, moi, je te dis, franchement, franchement, moi, je trouve que c'est un connard, quoi. Non, franchement, ça me gêne, Mathieu, que tu parles de lui comme ça, je pense que tu le juges trop vite, et franchement, c'est pas sympa, quoi. Ouais, mais t'as pas l'impression qu'il se foutait un peu de ta gueule, quand même ? Mais pas du tout, enfin, on est bien ensemble. Vous êtes bien ensemble ? Là, t'es en train de me faire le coup du gamin possessif, jaloux, tu veux pas que je refasse ma vie, enfin, je vais pas en quoi ça te pose problème. C'est les arguments qui nous ont effleurés aussi, mais nous avons entendu Mathieu nous dire, enfin, nous révéler des choses un peu plus tangibles, disons, Mathieu. Enfin, qu'est-ce que vous lui rapprochez, à Jérôme ? Bon, déjà, Jérôme, c'est clair, c'est pas un gars clair. Franchement, c'est... Ah, franchement... Vas-y, puisqu'il est si limpide que ça, puisqu'il est si bien, ce gars-là... Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Déjà, il fait quoi ? Dis-moi déjà ce qu'il fait, à part ses petits business, machin... C'est vrai que, bon, on n'est pas rentré dans les détails sur son entreprise, mais je sais qu'il en a une en liquidation, et il n'avait pas forcément envie de s'étendre sur cet échec-là. Il est en train d'en monter une autre, voilà. Ah, une entreprise de quoi ? Bah, écoute... Moi, je... Franchement, c'est vrai que là, pour l'instant, ça a l'air un peu flou, et bon, je pense qu'il va être vraisemblablement dans les... Mathieu et Myriam, le meilleur moyen de savoir ce qu'il en est, est-ce que ce n'est pas de faire venir Jérôme ? Hein ? Jérôme ? Et puis comme ça, on le fera. Jérôme, bonsoir, merci de venir. Jérôme, vous avez une quarantaine d'années, vous êtes l'ami de Myriam. Je ne vous présente pas Mathieu. Vous devez vous connaître. Vous ne l'appréciez pas non plus ? Enfin, je dis non plus, parce qu'il nous a dit honnêtement qu'il vous appréciait moyennement, quoi. Il a plutôt même des choses à vous reprocher. Ça, je m'en suis rendu compte de par moi-même, plus ou moins, à chaque fois que je l'ai un peu croisé, on n'a pas vraiment échangé chaleureusement, mais bon, moi, personnellement, je n'ai strictement rien à lui reprocher. Voilà, quoi, je ne le connais pas, quoi, en quelque sorte. En tout cas, Mathieu, lui, n'est pas très content après vous. Non, alors déjà, à propos de Stéphanie, t'as rien à... Mais il s'est passé quoi avec Stéphanie ? Bah écoute, avec Stéphanie, je connais ta soeur, oui. Je connais ma soeur, mais pourtant... Ah, il ne t'a pas dit ? Il ne t'a pas dit qu'il avait couché avec Stéphanie ? Qu'est-ce que tu dis, là ? Il a couché avec Stéphanie. Tu dis n'importe quoi, là ? C'est pas possible. Ben oui ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoute, oui, j'ai couché avec Stéphanie, mais c'est bien avant qu'on se rencontre, donc je n'ai pas prouvé la nécessité de t'en parler, vu que c'était bien avant. Attends, Jérôme, Jérôme ! C'est bizarre, parce que comme par hasard, tu vois, elle a parlé, elle t'a parlé de maman, elle t'a parlé de sa société, de son magasin, elle t'a dit qu'elle cherche un homme en ce moment, et comme par hasard, toi, qu'un jour plus tard, tu la rencontres. C'est bizarre, ça ! Attends, Jérôme, t'as couché avec ma fille Stéphanie, là ? Moi, je ne vois pas de hasard, là, je ne vois pas de hasard, simplement que ta soeur m'a parlé de ta maman, j'ai éprouvé le besoin de la rencontrer, voilà. En plus, Stéphanie m'a laissé planter comme une vieille chaussette, donc voilà, sans me donner l'explication, elle a décidé de rompre la relation. Bon, ben très bien, j'ai pris les choses telles qu'elles étaient, et maintenant, effectivement, voilà, je suis passé... Jérôme, là, je crois que t'as des confidences à me faire, c'est pas possible. Il faut que tu me dises quelque chose, là. Tu m'as caché tout ça ? Je ne peux pas dire que je l'ai caché, la situation était quand même délicate par rapport à Stéphanie, elle n'en avait pas parlé, moi, je ne voulais pas la mettre en porte-à-faux par rapport au fait de la notion. Tu ne voulais pas la mettre en porte-à-faux ? Voilà, donc... Voilà, mais maintenant, j'avais bien l'intention de t'en parler, ne serait-ce qu'on a évoqué le mariage avant d'en arriver là, de tenir au courant de la situation, quoi. En gros, tu veux te marier avec ma mère, et tu ne lui dis même pas que tu as couché avec sa fille, quoi. Voilà ! C'est une question... Tu te fous un peu de sa gueule, quoi. Et bon, vu que je suis son fils, tu te fous un petit peu de ma gueule aussi, par la même occasion. Non, je me fous de la gueule de personne. Ouais, tu fous de la gueule de personne ? Non, non, je me moque de personne, dans cette histoire. Non, non. Là, je ne comprends pas. Il y a eu une histoire avec Stéphanie. Il y a du temps qui s'est passé. J'ai rencontré ta maman. Jérôme, quand tu es venu au magasin, tu étais sincère ou pas ? Non. Oui, bien sûr. Ah non ! Quand tu m'as rencontré pour la première fois, tu étais sincère ou pas ? Oui, bien sûr, j'étais sincère. Oui, oui, je vois pas... Est-ce que j'avais quelque chose de pas sincère dans mon attitude ? Pour moi, j'étais complètement sincère. Ah, tu étais sincère, t'es une ***. Pardon ? T'es une ***. J'aime pas ta gueule. Je te le dis, j'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. Il peut bien falloir que ça se termine avec ma mère. Je pense que c'est à elle d'en décider. Je pense que peut-être que t'as un problème étant donné que tu le prends pour le petit coq de la famille. Tu veux un peu gérer les choses. Et je sais pas, peut-être que ça te pose un problème que ta maman rencontre quelqu'un. Je sais pas, t'as peut-être... Moi, si je te pose un problème, tu vois, je vais le dire, moi, si je te pose un problème, c'est que t'es *** avec ma soeur, ensuite, tu vas *** avec ma mère. C'est là qu'il y a... Mathieu ! Mathieu, s'il te plaît, Mathieu ! Non, mais je suis désolé, je suis désolé, il faut parler, il faut parler comme ça, c'est tout. Attends, Jérôme, Jérôme... Attends, c'est vrai, c'est ce qu'il fait, c'est tout. Jérôme, on avait des projets ensemble. Oui, mais je pense qu'on... Comment veux-tu que je te fasse confiance, moi ? C'est pas possible. Mais je vois pas comment tu peux ne pas me faire confiance. Non, mais tes projets, je crois que tu vas les faire tout seul, tes projets. Mais ça, c'est pas avec toi que j'ai en parlé. Non, mais Myriam, vous pensez qu'il avait à vous dire et à vous faire part de son passé ? Ben, évidemment. Je comprends pas qu'il m'en ait pas parlé avant, et puis je suis tellement déçue que... Je sais plus quoi penser, en fait. Excusez-moi d'insister, mais qu'est-ce qui vous fait mal ? Ben, je pensais vraiment avoir rencontré quelqu'un de bien. Enfin, on s'était vraiment plus tout de suite et je croyais vraiment qu'il était sincère. J'arrive pas à savoir s'il est sincère ou pas, en fait. Je sais pas, moi, il s'est passé quelque chose, effectivement, avec Stéphanie, je ne le nie pas, mais je vois pas où est le problème, quoi. C'est parce que ma tête t'en revient pas, c'est tout simplement pour ça, en fin de compte. Déjà, premièrement, j'aime pas ta gueule, et deuxièmement, t'as un c*****, c'est tout. Attends, quand on parle de mariage avec une femme, je sais pas, et qu'on a couché avec sa fille, je crois que... Les choses sont séparées, tu vois. Ouais, c'est séparé, mais non, c'est pas séparé, non. Mais il y a une chose qui va peut-être pas te séparer longtemps, c'est le fait que tu m'insultes à deux reprises, tu vois, tête de... Donc ça, tu vois, j'ai le dos large, je fais appel à, disons, à ton adolescence, à ton insolence, tu vois. T'es un peu jeune, je comprends qu'on ait le feu, tu vois, mais là, faut que tu arrêtes de m'insulter. Parce que si t'arrêtes pas de m'insulter, ça va très mal se passer. Il faut que tu dises à ton fils qu'il arrête de m'insulter, tout simplement. Parce que je vais le gifler devant tout le monde, quoi. Tu touches pas à mon fils, s'il te plaît. Je vais lui mettre une gifle comme à un petit garçon. À mon fils, s'il te plaît. Bravo, madame. Myriam, est-ce que vous pensez que demain, vous pourrez vivre avec Jérôme, ou est-ce que vous pensez que c'est fini ? Je pense que... Je pense que j'ai besoin de réfléchir. En tout cas, oui, je crois que c'est... Je crois que c'est fini, oui. Moi, ce que j'ai à te dire, Myriam, c'est que je m'estime pas en faute par rapport à Stéphanie et que j'ai de réels sentiments pour toi. Comment veux-tu que je te crois ? Je sais pas quoi faire d'autre. S'il faut que je m'en excuse, je m'en excuse devant tout le monde. Mais bon, moi, j'ai de réels sentiments pour toi. C'est que tu t'excuses ou pas ? C'est clair, honnête. De toute façon, toi, tu remets pas les pieds à la maison. Tu remets pas les pieds à la maison. J'ai absolument pas entendu ce que t'as dit, là. On part sur des bases pour eux. Il y a déjà le mensonge entre nous, tu vois. Comment veux-tu qu'on parte sur des bases pareilles ? C'est pas possible. Moi, je pense que... Tu m'as menti, Jérôme. C'est un mensonge par omission. Mets-toi à ma place. D'aller déballer ça à l'insu de Stéphanie, c'est pas très fair-play, quoi. Je pense. Ah oui, mais ça t'arrangeait bien, là, pour le coup. J'ai pas dit que j'avais pas l'intention de pas te le dire. J'avais l'intention de t'en parler. Ouais, c'est ça. Voilà, mais maintenant, j'aurais voulu un minimum de concertation avec ta fille, quoi. Voilà, un minimum. Savoir au moins ce qu'elle en pensait, quoi. Mais Stéphanie, elle veut plus le voir non plus. Ça, j'ai bien compris, ça. Il n'y a pas de problème. Bon, Mathieu, Myriam et Jérôme, en tout cas, nous, on vous remercie. Question, réaction du public. Bonsoir, Elisabeth de Paris. J'aimerais m'adresser à la dame. Madame, je crois que votre enfant vous protège, il vous aime énormément. Alors, je pense que vous ferez mieux de suivre le chemin de votre fils et non de suivre le chemin de quelqu'un qui aime plutôt votre magasin que, je sais pas. Il vous raconte des histoires depuis le temps. Il vous a raconté qu'il fait du business. Vous ne savez même pas dans quoi il est lancé, ce qu'il fait et tout. Donc, le mieux, c'est de suivre votre enfant. Merci, du coup, Moussa. Merci. Bonsoir, Alain de Rancy. Je voudrais poser une question à la dame. Depuis combien de temps vous le connaissez ? Six mois. Six mois. Et au bout de six mois, il vous demande déjà, il a déjà des projets de mariage. Oui, c'est vrai. Donc, je pense qu'au bout de six mois, par les mariages, ça fait un peu court. Donc, je pense qu'il est plutôt intéressé par le magasin, par l'argent, que par votre amour. Donc, je crois que suivez la voie de votre fils. Et puis, voilà. Bonsoir, Mme de Sergi. Madame, oubliez-le. Refaites votre vie. Toi, tu as bien fait de la descente. Et toi, tu peux te casser. Merci à vous. Merci, Jérôme. Merci, Mathieu. Merci, Myriam. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada